Bonjour, dans ce sixième chapitre sur la structure des molécules, cette troisième capsule aborde la notion d'isomérie ZE. On dit que des molécules sont des isomères si elles possèdent la même formule brute et que leurs formules développées sont différentes. Cela signifie que des molécules isomères sont constituées des mêmes atomes mais que leur répartition spatiale est différente. L'isomérie ZE est un cas particulier d'isomérie possible dans une molécule comportant une double liaison entre deux carbones liés à des atomes ou groupes chimiques différents. Si les deux groupes les plus importants sont du même côté, alors l'isomérie est de type Z, Z pour zusammen qui veut dire ensemble en allemand. Sinon, il s'agit d'une isomérie de type E, E pour N-Gegen qui veut dire opposé. Voici des exemples d'isomères ZE. Dans les deux cas, la molécule 1 correspond à l'isomère Z car les deux groupes les plus importants sont tous les deux du même côté de la double liaison. La molécule 2 correspond à l'isomère E car les groupes ne sont pas du même côté de la double liaison. Lors d'une isomérie ZE, la double liaison qui relie les deux atomes de carbone empêche toute rotation selon son axe. Cependant, l'énergie apportée par la lumière peut permettre cette rotation et rend ainsi possible la transformation d'un isomère E en isomère Z et inversement. Ce phénomène s'appelle l'isomérisation photochimique. Il s'agit d'un des phénomènes qui survient au sein des cônes et bâtonnets de la rétine et qui permet le phénomène de la vision. Sous-titrage Société Radio-Canada